bon bonjour dans cette vidéo je vous propose la correction de la première séance de la semaine numéro 8 donc où je vous proposais en première séance donc de faire les activités 1 page 118 et 2 pages 118 on va commencer par l'activité 1 page 118 cette activité a pour but de découvrir les fonctions ce qu'on appelle les fonctions linéaires alors la première question consiste à recopier et compléter un tableau nous avons un tableau de proportionnalité ici on voit que pour passer de la première ligne à la deuxième ligne il suffit de multiplier par 3 donc on vous demande simplement d'écrire les nombres à la place des cases vides alors pour ce faire eh ben on va prendre les nombres de la première ligne on va les multiplier tout simplement par 3 alors moins 2 x 3 ça fait moins 6 ici on aura moins 6 ensuite 0 x 3 ça fera 0 2 x 3 on obtiendra 6 et enfin 4 x 3 on obtient 12 donc voilà nous avons complété dans ce tableau de proportionnalité donc pour passer de la première ligne à la deuxième ligne on multiplie par 3 et 3 s'appelle le coefficient de proportionnalité dans la deuxième question on désigne par x un nombre de la première ligne et on vous demande d'écrire une expression de la fonction qui s'appelle f et qui donne les nombres de la deuxième ligne en fonction de x alors donc on nous dit x désigne un nombre de la première ligne donc je vais mettre par exemple le x ici donc on imagine que ce x là est dans la première ligne du tableau et ce qu'on vous demande c'est d'écrire une expression de la fonction c'est à dire une formule en fait qui donne le nombre de la deuxième ligne donc à partir de ce x là quel est le nombre qui va être dans la deuxième ligne en dessous comme c'est un tableau de proportionnalité on va faire x x 3 et x x 3 ça fait 3 x donc le nombre qui sera écrit en dessous de x c'est 3 x donc on a obtenu ici l'expression de la fonction donc la formule de la fonction qui nous permet de trouver à partir du nombre de départ le x qu'on appelle l'antécédent de trouver le résultat qu'on appelle l'image donc l'antécédent c'est x et l'image c'est donc x fois 3 c'est à dire 3 x donc ici si j'écris l'expression de la fonction je pourrais l'écrire ici donc je l'écris là donc on peut écrire que f entre parenthèses x donc l'image de x par f est égale à 3 x si on veut écrire avec des dotations de fonctions qu'on a déjà vu ensemble alors on nous demande est ce que la fonction f trouvée à la question 2 était linéaire donc sachant que juste avant on nous donne une phrase on vous donne une définition une fonction de la forme x associé je vous rappelle que cette flèche là veut dire associé donc x associé a fois x à x où a est un nombre donné est appelé une fonction linéaire donc une fonction linéaire c'est quoi c'est une fonction qui prend un nombre x et qui le multiplie tout simplement par un nombre a qu'on connaît on nous donne et bien en fait c'est exactement le cas de notre fonction on a un nombre x au départ et ce nombre x ici est multiplié par 3 comme on le voit peut-être un peu mieux dans le tableau on a un nombre x de départ ce nombre x est multiplié par 3 et on obtient comme résultat 3 x donc ce type de fonction lié à la proportionnalité s'appelle une fonction linéaire on prend un nombre x et on le multiplie par un nombre en particulier donc la fonction f est elle linéaire la réponse est oui ensuite quatrième question associé à chacune des fonctions linéaires suivantes un programme de calcul du type je multiplie x par quelque chose alors on a une première fonction qui est g de x égale 7 x donc x c'est l'antécédent et dans l'expression de l'image ici 7 x on voit que x est multiplié par 7 d'accord donc ici nous avons le x en fait qui est multiplié par 7 donc je multiplie x par 7 tout simplement donc c'est une fonction linéaire dont le but est de multiplier le nombre qu'on lui donne par 7 donc en gros le coefficient de proportionnalité c'est 7 dans cette fonction h de x égale moins 3 x donc on prend un nombre x qui est l'antécédent et ce nombre x dans la formule est multiplié par moins 3 donc la phrase c'est je multiplie x par par moins 3 donc ici on a encore une situation de proportionnalité où le coefficient de proportionnalité est moins 3 donc je rappelle que c'est le x l'antécédent et le h de x l'image qui sont proportionnels et le coefficient pour passer de l'un à l'autre c'est moins 3 dernier exemple k de x égale 1 demi de x là encore je fais la petite phrase je multiplie x par 1 demi ensuite continuons donc on a ici une fonction qui est linéaire et le coefficient de cette fonction c'est 1 demi c'est à dire qu'on prend un nombre x de départ et il est multiplié par 1 demi qui est votre coefficient de proportionnalité voilà pour la question 4 pour la question 5 pour chacun des tableaux de proportionnalité suivant écrire une expression algébrique d'une fonction linéaire où les nombres de la deuxième ligne sont les images des nombres de la première donc en gros on nous donne un tableau de proportionnalité et il faut essayer de retrouver la formule de la fonction comme on l'a fait ici alors c'est pas très compliqué en fait le pour trouver la faune la formule de la fonction linéaire mais il suffit de trouver le coefficient de proportionnalité alors pour trouver un coefficient de proportionnalité je vous rappelle on divise le deuxième le nombre de la deuxième ligne par le nombre correspondant de la première on va faire par exemple 6 divisé par 3 et ben ça donne 2 d'accord on peut vérifier que c'est un tableau de proportionnalité il faut que le coefficient soit le même dans l'autre colonne donc on peut faire 8 divisé par 4 ça donne encore 2 donc conclusion si je mets un nombre qui s'appelle x dans la première ligne le nombre qui sera en dessous ben ça sera x fois 2 puisque 2 est le coefficient de proportionnalité donc la formule de ma fonction qui s'appelle m de x m parce que dans le tableau c'est écrit m et ben c'est 2 fois x donc 2x donc voilà la formule de la fonction linéaire correspondant à ce tableau on prend un nombre x on le multiplie par 2 on obtient son double en fait deuxième enfin petit b deuxième tableau on a 3 et en bas on a moins 9 son image c'est moins 9 donc on peut calculer le coefficient en faisant comme on sait que c'est un tableau de proportionnalité parce qu'on nous l'a dit donc on va essayer de trouver le coefficient c'est donc moins 9 divisé par 3 et ça donne comme résultat moins 3 donc le coefficient de proportionnalité c'est à visiblement moins 3 je vérifie quand même grâce à la deuxième colonne donc je vais faire moins 12 divisé par 4 et ben ça fait aussi moins 3 donc conclusion on a bien un tableau de proportionnalité et l'expression de la fonction ici on a donc n de x qui est égal à le coefficient donc moins 3 multiplié par x donc moins 3x donc moins 3x c'est la formule de la fonction linéaire correspondant à ce tableau de proportionnalité on termine avec le dernier tableau je cherche le coefficient parce que je sais que c'est un tableau de proportionnalité parce qu'on me l'a dit ici donc je divise la deuxième ligne donc 5 divisé par moins 1 je mets des parenthèses pour éviter d'avoir deux symboles d'opération côte à côte égal alors 5 divisé par moins 1 ça fait moins 5 donc le coefficient a priori c'est moins 5 je vérifie quand même dans la deuxième colonne que tout voit bien alors qu'on fait moins 5 divisé par 1 et ça donne bien moins 5 en conclusion on a bien un tableau de proportionnalité et l'expression de p de x qui est l'image donc la formule de la fonction c'est p de x est égal à le coefficient du tableau c'est à dire moins 5 fois x donc moins 5x donc voilà pour cette première activité nous avons donc découvert ce qu'est une fonction linéaire c'est à dire une fonction qui appartient d'un antécédent donc d'un nombre de départ va multiplier cet antécédent par un nombre qu'on connaît et on obtient donc une formule à la fin qui est x fois le coefficient donc ça s'appelle une fonction linéaire et donc ces fonctions sont liées aux situations de proportionnalité donc voilà pour la première activité alors on va continuer avec la deuxième activité cette fois-ci correspondant à celle-ci alors on va voir comment est-ce qu'on va représenter graphiquement une fonction linéaire alors vous avez peut-être une petite idée sachant qu'on vient de dire que les fonctions linéaires sont liées aux situations de proportionnalité vous avez appris depuis la quatrième la caractéristique de la représentation graphique d'une situation de proportionnalité donc on va redécouvrir ce résultat ensemble et c'est quelque chose que vous avez déjà vu alors pour cela donc on nous propose de recopier un tableau et de le compléter donc nous avons une fonction qui est définie comme on le voit ici par la formule f de x égale 3x donc on a une fonction linéaire comme on vient de le voir dans l'activité précédente et son coefficient c'est 3 ça veut dire que pour passer de l'antécédent x à l'image f de x et ben on va multiplier par 3 donc comme dans l'activité d'avant on va prendre les nombres de la première ligne ici et on va les multiplier par 3 pour obtenir les nombres de la deuxième ligne ensuite à partir de ces nombres là donc des antécédents et des images on va fabriquer des coordonnées de points donc ça on l'a déjà vu en classe aussi une fois donc à partir de ces coordonnées de points on va pouvoir les placer dans un graphique et fabriquer le graphique correspondant à cette fonction ensuite on verra un petit peu ce que donne ce graphique alors pour compléter ce tableau je vous propose d'utiliser le tableur alors j'ai déjà commencé à préparer le tableau donc on retrouve ici le même tableau que vous avez dans l'activité et donc je vous rappelle que la fonction, la formule de la fonction c'était f de x égale 3x donc ça signifie que pour passer du nombre x de la première ligne au nombre de la deuxième ligne on va multiplier par 3 tout simplement alors donc on va faire moins 2 fois 3 et bien moins 2 fois 3 si j'écris le calcul, moins 2 multiplié par 3 ça donne moins 6 ici donc je vais calculer moins 1 multiplié par 3 égale moins 3 pour l'image de moins 1 alors vous avez déjà vu des formules de tableur donc pour aller un petit peu plus vite je vais utiliser une formule de tableur je vais dire à l'ordinateur que pour calculer le nombre qui est dans cette case je fais égal, je prends le nombre qui est dans cette cellule là et je le multiplie par 3 et je fais entrer et l'avantage d'avoir écrit sous forme de formule c'est que je vais pouvoir la recopier et l'ordinateur va automatiquement multiplier chaque nombre de la première ligne par 3 donc j'ai automatisé les calculs, j'aurais pu les taper un par un mais c'était plus long donc voilà on a terminé de compléter la deuxième ligne qui est simplement le résultat de 3 fois les nombres de la première ligne donc à partir de ces 2 nombres là, de chaque colonne je vais fabriquer ce qu'on appelle des coordonnées de points donc il suffit de les écrire les unes à côté des autres donc on a un premier point qui sera le point de coordonnées moins 2, moins 6 ça nous fera un premier point à placer dans un repère deuxième point, moins 1, point virgule, moins 3 ensuite, troisième point, le point de coordonnées 0, 0 l'origine du repère ensuite, 1, point virgule, 3 vous avez vu c'est très facile il suffit de prendre les deux nombres et de les séparer par un point virgule attention, l'ordre est important il faut commencer toujours en premier par l'antécédent donc le x et en deuxième l'image donc le f de x on continue avec 3,9 et enfin, dernier point, 5,15 voilà, donc nous avons complété le tableau correspondant à la première question de votre activité ensuite, deuxième question on vous propose dans un repère de placer ces points donc un point de coordonnées xf de x appartient à la représentation graphique de la fonction f d'accord ? puisque chaque point est composé d'un antécédent et de son image donc on retrouve dans les deux coordonnées du point le lien entre l'antécédent et l'image ces deux là sont liés ensemble par la fonction qui consiste à multiplier par 3 l'antécédent pour trouver l'image alors c'est parti, on va récupérer ce tableau là et pour chaque point, chaque coordonnée de point on va le placer dans un repère alors là encore j'ai préparé pour vous, pardon c'est pas ici c'est là donc un repère ici donc un repère c'est deux axes perpendiculaires qui sont gradués régulièrement alors la graduation n'est pas forcément la même sur chaque axe on pourrait graduer de 5 en 5 sur un axe et de 10 en 10 sur l'autre c'est pas gênant bon l'essentiel c'est d'avoir surtout quelque chose de régulier au niveau des graduations donc je fais 1, 2, 3, 4, 5 je fais pas 1, 12, 13, 15 000, 60 000 etc c'est gradué régulièrement c'est ça surtout l'important dans un repère alors je vais récupérer le premier point ces coordonnées ce sont moins 2 et moins 6 alors je vous rappelle que l'antécédent se place en abscisse donc l'abscisse c'est l'axe horizontal celui-ci et les ordonnées se placent verticalement donc c'est l'axe des ordonnées ici correspondant aux images donc je reviens sur le point moins 2 c'est donc l'abscisse moins 6 c'est l'ordonnée donc je pars de l'origine je vais sélectionner des points déjà alors je pars de l'origine je vais jusqu'à moins 2 en abscisse pour l'antécédent et je vais descendre à moins 6 en ordonnée donc je vais obtenir le point qui est ici donc ce point A c'est le premier point de notre tableau donc les coordonnées sont moins 2 en abscisse et moins 6 en ordonnée alors je vais faire exactement la même chose avec ce point là moins 1, moins 3 je reviens sur mon graphique je pars de l'origine moins 1 au niveau des abscisses moins 3 au niveau des ordonnées j'arrive ici donc voilà la coordonnée du deuxième point moins 1, moins 3 0, 0, bon là c'est facile 0 en abscisse, 0 en ordonnée donc c'est le point qu'il a ensuite 1, 3 donc je pars de l'origine je vais 1 à droite et 3 je monte donc j'obtiens le quatrième point on continue 3, 9 donc 3 ici en abscisse pour l'antécédent et je dois monter jusqu'à 9 donc là il va falloir que je monte un peu je décale un peu mon graphique et donc je répète pardon point donc 3 ici et je monte jusqu'à 9 donc le point est ici on croise et enfin dernier point 5, 15 alors là encore je dois dézoomer je vais déplacer le graphique plutôt histoire de me voir 15 voilà ça y est et donc le dernier point c'est 5, 9 donc je pars de 5 qui est ici et je vais monter jusqu'à 15 pardon 5, 15 excusez-moi donc 5, 15 c'est le point voilà donc j'ai réussi à placer tous les points sur le graphique et donc si je dézoome un peu je peux voir mais 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6 points donc on a placé les 6 points du tableau 1, 2, 3, 4, 5, 6 c'est ça donc voilà pour le placement de ces points dans un repère alors je regarde la question qu'est-ce qu'on vous demande après pardon question suivante quelle semble être la nature de la représentation graphique de la fonction f tracer cette représentation bon si je repars sur le graphique bon ben d'après les points quand on regarde un peu les points on a l'impression qu'ils sont alignés alors pour le vérifier je vais tracer donc je vais demander à GeoGebra de tracer la droite qui relie le point A au point F et ben effectivement on constate on a quand même bien l'impression que tous les points ont l'air d'être sur la droite donc il nous semble que la représentation graphique de cette fonction ça a l'air d'être une droite tout simplement ensuite question B ben ça y est on y a répondu dernière question dans le même repère on vous demande de représenter les fonctions G et H définies par G de X égale 2X et H de X égale moins 2X donc en gros on va refaire exactement le même travail mais c'est la formule de la fonction qui va changer donc les nombres de la deuxième ligne là vont changer donc les coordonnées des points vont changer et on va voir un petit peu ce qui se passe alors pour aller pour faire ça assez facilement je vous propose de récupérer la première ligne avec la première fonction je vais la coller ici alors dans la deuxième ligne on aura une fonction qui s'appelle G de X cette fois-ci et qui est définie par la formule 2X donc ça veut dire que c'est une fonction qui est là encore linéaire et pour passer du X qui est l'antécédent à l'image F de X et bien on va multiplier tout simplement par 2 2X on est passé à 2X donc on va multiplier la première ligne là qui est là par 2 donc dans ce premier calcul je vais faire moins 2 multiplié par 2 puisqu'on multiplie le X là par 2 donc ça fait moins 4 alors je vais centrer alors comme tout à l'heure je peux utiliser une formule pour compléter le tableau plus rapidement donc je vais dire à l'ordinateur que dans cette cellule là c'est égal au nombre qu'il y a en haut donc à l'antécédent multiplié par 2 tout simplement puisque la fonction son expression c'est 2X c'est à dire 2 fois le nombre qu'il y a dans la première ligne donc j'appuie sur entrée donc 2 fois moins 1 ça fait effectivement moins 2 et cette formule comme c'est une formule je peux la recopier vers la droite et il va compléter automatiquement le tableau donc 0 fois 2 ça fait bien 0 1 fois 2 ça fait bien 2 3 fois 2 ça fait bien 6 et 5 fois 2 ça fait bien 10 donc voilà l'ordinateur a bien complété les calculs les cases pardon alors comme tout à l'heure on va faire des points de coordonnées mais cette fois-ci hop les coordonnées c'est X G de X puisque la fonction s'appelle G alors comme tout à l'heure pour avoir les points de coordonnées il suffit d'écrire moins 2 donc l'antécédent en premier et moins 4 en deuxième donc ce point là est un point qui appartiendra à la représentation graphique de la fonction G puisque ce point là est formé par un antécédent et son image donc ça correspond bien au lien donné par la fonction alors deuxième point nous avons moins 1 moins 2 donc moins 1 3,2 troisième point là encore on a 0 0 ensuite 1 2 je recopie simplement les deux nombres de la colonne je les mets l'un après l'autre en commençant toujours par l'antécédent en premier et l'image en deuxième ensuite on est à 3,6 donc 3,6 et enfin 5,10 5,3,10 10 pas 0 10 voilà donc nous obtenons les coordonnées de nos points et donc comme tout à l'heure on va les placer ces points dans un repère donc dans le même repère que tout à l'heure d'ailleurs et on verra ce qu'il se passe alors donc premier point placé moins 2 moins 4 donc je vais dans mon repère et donc le premier point qu'on va placer point donc c'est moins 2 en abscisse alors je vais zoomer si vous voulez hop déplacer le graphique on verra mieux point donc on a moins 2 ici et moins 4 donc le premier point à placer il sera ici pour la deuxième fonction on continue avec moins 1 moins 2 donc on part de l'origine moins 1 ici moins 2 là on arrive ici donc deuxième point à placer pour la fonction g 0,0 il est déjà placé c'est le point ici 1,2 alors je pars de l'origine je place à 1 ici et je monte à 2 donc 1,2 ensuite on continue avec 3,6 donc là il va falloir que je dézoome ou que je déplace plutôt hop je vais déplacer alors point suivant donc on a dit 3,6 alors je pars de l'origine je vais jusqu'à 3 en antécédent et 6 en images 1,2,3 4,5 et 6 donc on est ici pour le point de coordonnée 3,6 et enfin pour finir 5,10 alors c'est bon le zoom est suffisant pour le placer je pars de l'origine je vais jusqu'à 5 en antécédent ou en abscisse si vous voulez et je monte jusqu'à 10 pour l'image en ordonnée donc ça nous donne 5,10 voilà donc j'obtiens 6 nouveaux points enfin 5 nouveaux points plus l'origine qui était déjà placée et on nous demande comme tout à l'heure d'observer la représentation graphique et bien là encore vous allez voir qu'on constate que si je trace une droite du point G jusqu'au point K et bien il s'avère que tous les autres points là ont l'air d'être dessus alors je crois que je peux enlever la droite de tout à l'heure qui doit être celle-ci donc voilà ça c'était la droite enfin j'ai enlevé la droite de tout à l'heure donc là on voit bien la nouvelle droite de la fonction G ici donc cette fonction G donne une représentation graphique qui est là encore une droite je vais remettre les deux droites ok donc on a deux fonctions linéaires deux droites vous voyez qu'elles sont un petit peu différentes donc on aura l'occasion un petit peu de faire des commentaires là dessus plus tard dans la leçon on termine avec une dernière fonction H de X égale moins 2X celle-ci on va refaire le même travail je récupère par exemple ces valeurs là on pourrait prendre d'autres valeurs pour X on n'est pas obligé de prendre celle-ci on va respecter l'exercice on va prendre celle qu'il propose et cette fois-ci la fonction H de X et bien elle s'obtient enfin elle donne comme résultat le nombre X de départ multiplié par moins 2 puisqu'on fait moins 2X donc la formule de la fonction c'est moins 2X donc on va prendre le nombre de départ l'antécédent et on va le multiplier ensuite par moins 2 qui est le coefficient de proportionnalité de cette fonction linéaire donc pour ça on va faire égal je vais prendre le nombre qui est dans la première case là et je vais le multiplier par moins 2 alors je vais mettre des parenthèses pour être strict donc le nombre de en haut multiplié par moins 2 alors moins 2 multiplié par moins 2 ça fait bien 4 donc a priori l'ordinateur a bien fait le calcul je prends maintenant ma formule que j'ai tapée comme j'ai pris soin de taper une formule je vais pouvoir la recopier pour automatiser la suite des calculs on peut aussi les faire un par un en multipliant chaque nombre du haut de la première ligne par moins 2 alors moins 1 fois moins 2 ça fait bien 2 0 fois moins 2 ça fait 0 1 fois moins 2 ça fait moins 2 3 fois moins 2 ça fait moins 6 et 5 fois moins 2 ça fait moins 10 alors on pourrait réécrire la ligne de points de coordonnées alors je vous propose de gagner un petit peu de temps et directement lire les deux coordonnées l'une après l'autre ça nous fera perdre un peu moins de temps puis au lycée vous écrirez plus les coordonnées comme ça avant de les placer sur un repère oui parce que vous ferez ça d'ailleurs au lycée assez souvent alors je repars sur mon graphique je commence par placer le point de coordonnées moins 2 4 alors le graphique est ici je prends le menu points et je place donc moins 2 en abscisse et 4 en ordonnées on est ici deuxième point moins 1 2 donc je pars de l'origine je zoome parce que je ne vois pas le moins 1 donc moins 1 et ensuite 2 donc voilà le deuxième point troisième point 0 0 donc celui-là apparemment il a l'air d'être là tout le temps en fait c'est le cas vous avez vu en quatrième que quand on a une situation de proportionnalité obligatoirement donc on passe par 0 0 si j'achète 0 tomate je paye 0 euro c'est assez normal donc voilà dans toute situation de proportionnalité le point 0 0 est systématiquement nécessaire en fait on ne peut pas avoir 0 avec autre chose dans une situation de proportionnalité point suivant 1 moins 2 donc je passe à 1 ici et moins 2 en dessous ensuite 3 moins 6 donc je pars à 3 en abscisse et je descends jusqu'à moins 6 donc il va falloir que je descende un peu le graphique pour voir ça donc je répète c'était 3 moins 6 donc 3 ici et moins 6 par là voilà et enfin dernier point 5 moins 10 donc je pars de l'origine jusqu'à 5 en abscisse et je descends jusqu'à moins 10 en ordonnée donc voici les nouveaux points qu'on obtient et comme tout à l'heure si je trace j'ai l'impression qu'ils sont alignés donc si j'essaye de tracer la droite qui part du premier au dernier point et bien on constate effectivement que tous les autres points ont l'air d'appartenir à cette droite donc je vous affiche bien la dernière droite qu'on vient de tracer donc voici la droite correspondant à la fonction h qui a x associé moins 2x donc on voit que cette droite là elle descend quand on va vers la droite contrairement aux deux autres de tout à l'heure qui montrent qui avait tendance à monter quand on va vers la droite pareil pour f donc là encore c'est quelque chose que nous verrons ensemble un peu plus tard dans la leçon et bien je pense qu'on a fait le tour de l'activité voilà donc c'est terminé donc vous avez compris dans cette vidéo ce que c'est qu'une fonction linéaire donc c'est une fonction qui est associée à une situation de proportionnalité on prend un nombre x on le multiplie par un coefficient de proportionnalité et lorsqu'on représente ça graphiquement on va dire en adéquation avec ce qu'on a vu en quatrième sur la proportionnalité on obtient des points qui sont alignés avec l'origine et donc la représentation graphique d'une fonction linéaire c'est une droite passant par l'origine voilà ce qu'il fallait comprendre là dedans à bientôt